Il n'y a qu'à se baisser pour observer l'enchaînement presque mécanique des appétits et intérêts qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et cette petite musique résonne à nouveau. À nouveau, les puissances financières et affairistes se sont mondialisées et concentrées dans un nombre incroyablement faible de mains. À nouveau, elles sont acculées par des populations exaspérées. Non, la grande démocratie libérale mondialisée n'est pas la barrière au fascisme comme le prétendent tous les BHL, serviteurs et tenant du pouvoir en place. Nous nous fourvoyons dans une direction qui a déjà mené une fois à la catastrophe. Quand les banquiers se mêlent de politique. Texte initialement publié le 1er février 2019, c'est-à-dire il y a près de 4 ans, sur le site de l'investisseursanscostume.com, par votre serviteur, moi-même, une guide de la Fortelle, et j'en profite pour vous saluer au passage. Vous savez que je dis parfois que les bonnes lettres, les bons textes, sont comme les bons vins. Ils prennent de la saveur, ils grandissent en qualité avec l'âge. Et je pense, de manière extrêmement orgueilleuse, que ce texte en fait partie, et qu'il prend une saveur toute nouvelle en 2022. Et donc je vais vous le lire, surtout que je n'avais pas enregistré de vidéo sur cette lettre à l'époque. Et ça va peut-être être un poids long, parce que les bons textes sont comme les bons vins, ça développe un peu de complexité. S'il vous plaît, prenez le temps d'éventuellement écouter, d'aller lire cette lettre sur le site, parce que c'est très important. Vous allez voir. Et puis, si vous faites cet effort-là, et que vous trouvez que j'ai tort, surtout, n'hésitez pas, désabonnez-vous, et tant pis, sans doute je me suis trompé, et je n'aurai que ce que je mérite. Dans l'autre cas, s'il vous plaît, faites l'inverse, faites circuler ce texte, partagez-le, commentez-le. C'est, à mon avis, quelque chose où on arrive au stade de la survie aujourd'hui. Allez, sans plus attendre. Quand les banquiers se mêlent de politique. En janvier 1917, la Première Guerre mondiale fait rage. L'offensive allemande de Verdun vient d'échouer. Les Etats-Unis ne sont pas encore entrés en guerre, et le président Woodrow Wilson prononcent un discours devant le Sénat américain en faveur d'une paix sans victoire. Pourtant, depuis 1916, John Pierpont Morgan, junior, figure tutélaire de la jeune Wall Street, finance massivement l'effort de guerre de l'entente. 45% des fournitures militaires de l'immense bataille de la Somme viennent directement des Etats-Unis, ou sont achetées avec des dollars américains. Au total, les banques américaines prêteront 2 milliards de dollars à l'entente, dont 500 millions rien que pour la France. Ces montants sont colossaux pour l'époque. Ils correspondent à 750 milliards de dollars d'aujourd'hui, de 2019. Et il n'est pas exagéré de dire que J.P. Morgan Jr. et Wall Street mirent l'économie américaine au service du Royaume-Uni et de la France. L'historien Adam Toos note cette ambivalence américaine au début de son ouvrage Le Déluge, ambivalence d'autant plus curieuse que Wilson et Morgan ont le même objectif, l'expansion commerciale. Dans son discours au Congrès, Wilson enfile ses grands principes en collier de perles et pose une et une seule revendication pratique, libérer les routes maritimes des blocus. Notez d'ailleurs que la reprise de la guerre sous-marine à outrance fera basculer l'Amérique du côté de l'entente quelques jours après le discours de Wilson. D'un côté, Wilson veut une paix négociée le plus vite possible afin que le commerce puisse reprendre sous l'égide d'une grande institution mondiale. De l'autre, Morgan a tout intérêt à la continuation de la guerre qui lui permet d'accroître son emprise financière et commerciale sur la vieille Europe. Il faut dire que les Etats-Unis sont à cette époque à un tournant. Le Gilded Age, c'est fini, en même temps que l'empire de la Standard Oil. Gilded Age veut littéralement dire l'âge en or plaqué, selon l'expression ironique de Mark Twain, qui trouvait que les irrésistibles ascensions des barons voleurs, Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, Mellon, J.P. Morgan Senior et consorts cachaient mal l'immense pauvreté américaine de la fin du XIXe siècle. Mais en 1911, le démantèlement de la Standard Oil dans le cadre des lois antitrust mettait un immense coup de frein aux ambitions de ces grands industriels carnassiers. Le début du XXe siècle marque également la fin de la frontière. Un demi-siècle après l'ouverture de la première ligne transaméricaine, l'expansion vers le côte ouest est désormais terminée. Alors, les appétits encore féroces se tournent vers le commerce mondial, quitte à faire durer la guerre à coups de milliards et de morts par millions, car sans argent, pas de guerre. Faut-il rappeler que la famille Morgan avait déjà amassé une petite fortune en fournissant à prix d'or des fusils défectueux pendant la guerre de sécession ? Or, la semaine dernière, nous sommes en 2019, Bernard-Henri Lévy a déclaré à la TV que la cause du fascisme, c'était les peuples. A peine a-t-il pris quelques pincettes pour faire passer son énormité. Je cite. A l'origine de tous les mouvements les plus horribles du XXe siècle, il y avait aussi de la misère sociale. J'ai entendu sur votre plateau, la semaine dernière, Bégaudot, François Bégaudot, dire que si Hitler est venu au pouvoir, c'est parce que la grande bourgeoisie l'a décidé. Mais quel nigaud ! C'est défable tout ça, cette histoire de bourgeoisie ! Fin de citation. Ben non, c'est pas défable. Il ne faut déjà pas confondre, comme se plaît à le faire BHL, la bourgeoisie avec la grande bourgeoisie d'affaires. Une petite élite de banquiers industriels et intellectuels, bien loin des préoccupations d'un médecin, d'un ingénieur, d'un patron de PME ou d'un notaire. Et c'est bien cette grande bourgeoisie d'affaires qui a porté Hitler au pouvoir. Il aurait suffi de rappeler le cercle Kepler, des industriels et banquiers pro-Hitler, et l'industriel Ein Gaber, la pétition des industriels que le même Wilhelm Kepler, aidé de Yelmarschart, fit signer en 1932 à 20 grands banquiers et patrons demandant au président Hindenburg de nommer Hitler chancelier. On dirait appel aujourd'hui, et cela apparaîtrait dans Libération. Vous voyez le truc. Cela ne s'est pas fait en un jour, bien sûr, et ironiquement, l'ascension d'Hitler prend racine dans les prêts Morgane et de Wall Street à l'entente pendant la guerre. En 1921, la France et le Royaume-Uni sont entêtés jusqu'au coup vis-à-vis de Wall Street et en dollars. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas faire marcher la planche à billets pour rembourser. La situation est tendue. D'autant que selon le slogan de l'époque, l'Allemagne paiera. Mais l'Allemagne ne peut pas plus payer que la France et refuse tout net. La France peut bien occuper la roure. Monsieur Morgane et les banquiers de Wall Street vont-ils s'asseoir sur leur créance ? Vont-ils laisser Français et Anglais se partager le gâteau allemand malgré les 7,5 millions d'immigrés allemands et tous leurs descendants ? Certes, non. C'est le même JP Morgan Junior qui, après avoir prêté à l'entente pendant la guerre, pilote les plans Dawes et Young. Ces deux plans signés en 1924 et 1929 rééchelonnent les réparations de Versailles et ouvrent la voie à une aide américaine. Grâce aux plans Dawes et Young, entre 1924 et 1931, l'Allemagne paye 86 milliards de Reichsmark de réparation. Sur la même période, l'Allemagne emprunte aux banques américaines 138 milliards de Reichsmark, à intérêt bien sûr. Sans cet argent, jamais le redressement de l'Allemagne n'aurait été possible. Les Américains gagnent sur les deux tableaux. Vainqueurs et vaincus, tout le monde paye ses intérêts. Une partie des prix va directement aux entreprises allemandes qui forment des affiliations avec les groupes américains Ford, General Motors, General Electric. De plus, huit banques américaines prêtèrent 826 millions de dollars directement à l'industrie allemande, plus qu'à la France lors de la Première Guerre mondiale. Les conditions des prêts exigent la formation de cartels afin d'assurer aux banquiers leur position dominante et le paiement de leurs juteux intérêts. Les banquiers américains n'hésitèrent pas à faire en Allemagne les conglomérats qu'ils ne pouvaient plus faire aux Etats-Unis. Higge Farben pour la chimie, Aege pour l'électricité, Vereinigt Stahlwerk pour l'acier. Ces trois conglomérats contrôlaient les matières premières fondamentales pour toute l'industrie allemande. Ils fournirent également les produits indispensables à la guerre moderne, l'essence, le magnésium et le nitrogène pour les bombes et l'acier. Il n'y eut d'ailleurs pas que l'argent. Les grandes industries américaines fournirent également les technologies et les brevets, par exemple pour faire de l'essence à partir du charbon. Elles organisèrent des voyages pour que les industriels allemands apprennent les techniques de travail à la chaîne, un véritable plan Marshall avant l'heure. Ils relevèrent les Croupes, les Thyssen, les Von Schröder, les Kepler, les Bosch, les Oppenheim, les Maire. Ils s'appuyèrent un temps sur Yalmarshart, président de la Reichsbank et futur ministre de l'économie nazie, et sur Marx Warburg qui était encore au conseil d'administration d'Igay Farben en 1938, bien que juif. Il faut dire que son frère, Paul Warburg, avait émigré aux Etats-Unis où il avait contribué à créer la réserve fédérale américaine. C'est d'ailleurs l'éléphant au milieu de la pièce. En 1919, le PIB français et allemand sont similaires. En 1939, le PIB allemand est deux fois supérieur au PIB français malgré les réparations. Or, ce sont ces cartels relevés par Wall Street qui financèrent massivement l'accession au pouvoir d'Hitler. Il fallait bien payer les tracts, les affiches, les pamphlets, financer les mintings, les chemises brunes. Iggy Farben en particulier fut très tôt le principal contributeur du parti nazi. Ils avaient d'ailleurs une très bonne raison d'agir ainsi. Le parti communiste talonnait le parti nazi en 1930. Notez bien qu'il n'y a ici que des faits établis par les comités Kilgore aux Etats-Unis, les historiens Adam Tuss, Carol Quigley, Anthony Sutton. Bien sûr, l'argent de Wall Street et les grands industriels et banquiers allemands ne se seraient pas tournés vers les nazis si la population n'avait été exaspérée par les crises à répétition des années 1920. Mais il n'y a qu'à se baisser pour observer l'enchaînement presque mécanique des appétits et intérêts qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et cette petite musique résonne à nouveau. À nouveau, les puissances financières et affairistes se sont mondialisées et concentrées dans un nombre incroyablement faible de mains. À nouveau, elles sont acculées par des populations exaspérées. Non, la grande démocratie libérale mondialisée n'est pas la barrière au fascisme comme le prétendent tous les BHL, serviteurs et tenant du pouvoir en place. Nous nous fourvoyons dans une direction qui a déjà mené une fois à la catastrophe. Il est préoccupant que la TV véhicule des mensonges aussi éhontés que ceux de BHL qui a déjà fait assez de mal comme cela. Dans des périodes aussi troublées, il n'y a pas d'autre solution que de répartir de la vérité, des faits, aussi durs soient-ils, de l'honnêteté. Oui, la grande bourgeoisie d'affaires allemande, européenne et américaine a joué un rôle prédominant dans la montée du nazisme. Et oui, nous sommes à un moment où nous ferions bien de nous rappeler cette partie de notre histoire au risque d'avoir à la revivre. BHL est révélateur de la stratégie d'enfumage du pouvoir qui n'est plus qu'une somme d'intérêts particuliers. Faut-il d'ailleurs rappeler que le philosophe désintéressé qui est BHL est un obligé qui a fait sa fortune en vendant la société de son père à un certain François Pinault dans les années 90. Ce pouvoir est aujourd'hui aux abois et réagit comme tel par des lois d'exception. Vous me direz que je suis bien loin d'une chronique économique ou financière mais nous vivons une époque où les banquiers se mêlent de politique plus que de raison et moi je me mêle de banquier. Et comment vous dire autrement que la prudence est plus que jamais de mise à votre bonne fortune. Merci.